La Banque africaine de développement va décaisser 1 million de dollars en faveur de deux projets de recherche afin d'atténuer les effets du coronavirus en Angola. Le projet de développement des sciences et des technologies vise à contribuer à la diversification économique du pays. Le gouvernement angolais entend promouvoir la recherche et renforcer les capacités sanitaires dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Angola comptait au 21 juillet 2020 779 contaminations, dont 21 guérisons et 30 décès. L'Ethiopie connaît son plus fort record d'infections journalières au coronavirus. Après 7 264 tests effectués le 24 juillet 2020, le ministère de la Santé a signalé 760 nouvelles infections, portant à 12 693 le nombre total d'infections sur l'ensemble du territoire. Trois nouveaux décès ont également été recensés au cours de la même période, portant à 200 le nombre total de décès dans le pays. L'Ethiopie est désormais l'un des 10 pays du continent à avoir signalé plus de 12 000 cas de Covid-19. L'ambassade de Chine au Burkina Faso a fait un don d'un robot capteur de température pour équiper l'aéroport international de Ouagadougou. Ce don est destiné essentiellement à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il vise également à renforcer les mesures de sécurité à l'aéroport international de Ouagadougou, qui reprendra les services aériens le 1er août 2020. Le Burkina Faso signale un total de 10 070 cas de Covid-19 avec 53 décès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture des écoles publiques pendant 4 semaines, suite à une augmentation des cas de coronavirus dans le pays. Les écoles seront en effet fermées à partir du 27 juillet et rouvriront le 24 août 2020. En raison de cette fermeture, l'année scolaire en cours sera prolongée jusqu'en décembre 2020 selon les autorités. L'Afrique du Sud compte actuellement 408 052 cas de coronavirus pour plus de 6 000 décès. Le Ghana va déployer un programme de 17 milliards de dollars entre 2020 et 2023 pour redresser l'économie nationale affectée par le coronavirus. Le programme, intitulé « Soutien à la réduction des impacts du coronavirus et à la revitalisation des entreprises » sera destiné à relancer les activités économiques et à préserver les emplois à travers le pays. Il apportera une aide particulière aux entreprises, durement touchées par la pandémie. Notant que pour l'année 2020, les autorités s'attendent à une croissance économique de 0,9%, la plus faible enregistrée depuis des décennies.